Alors je vous explique un petit peu comment ça fonctionne pour les personnes qui n'ont jamais fait de formation en direct Alors au niveau des dates, comme vous pouvez le voir, ça commence aujourd'hui donc le 27 décembre 2021 et ça se finira le 31, d'accord ? Donc le 31 de 19h à 20h30, Inch'Allah Et concernant en fait cela, ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble des cours également sont enregistrés, d'accord ? Donc ils seront disponibles également sur YouTube Inch'Allah par la suite. Également comment ça se passe au niveau de la prise de parole parce que vous allez voir que je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de prendre un petit peu des fois la parole pour pouvoir réaliser des phrases, deux choses Alors vous avez normalement sur l'application Zoom directement la possibilité de pouvoir prendre la parole en activant le micro, mais avant d'activer le micro je vous serai redevable en fait simplement de lever la main parce que sinon on ne va pas s'entendre et ensuite tout le monde va prendre la parole et ça va être difficile de tout gérer par la suite Également ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir normalement vous avez reçu un mail vous donnant la possibilité tout simplement de télécharger une fiche de vocabulaire et les fiches de vocabulaire elle est extrêmement importante, d'accord ? Alors pour les personnes qui sont inscrites, allez directement dans le mail qui vous a été envoyé pour les personnes qui vont suivre le cours en différé ce sera directement dans le lien de description de la vidéo donc vous cliquez, vous rentrez votre mail et inshallah ou ta'ala par la suite, vous allez pouvoir télécharger cette fiche de vocabulaire que je vais expliquer, d'accord ? Pour bien comprendre le fonctionnement de cette fiche j'ai besoin de l'expliquer, de rentrer un petit peu dans les détails et vous expliquer le fonctionnement de cette dernière, d'accord ? Voilà approximativement pour tout ce que je voulais dire en termes d'introduction Alors si vous avez des questions pendant l'intervention n'hésitez surtout pas à me les poser, vraiment moi je vous invite vraiment à créer une interaction donc posez-moi la question s'il y a une notion qui n'est pas très bien comprise n'hésitez pas à le faire, n'utilisez pas le chat parce que malheureusement j'ai une très mauvaise vue et je ne vois rien du tout de ce que vous écrivez donc du coup prenez la parole et franchement ce qu'on appelle en dialectal hachouma la honte, prenez-la et jetez la poubelle directement il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça on est là vraiment pour apprendre et comme vous voyez le titre de la formation c'est production orale vraiment l'objectif c'est de faire en sorte de parler et de, comment dirais-je, de parler et à être à la fin capable de créer un certain nombre de phrases en langue arabe relativement belles, relativement précises qui respectent la grammaire arabe qui respectent également la structure des phrases arabes vous allez voir inshallah ta'ala par la suite on va essayer d'expliquer les différents types de phrases en langue arabe et il n'y a aucune honte à avoir si on se trompe n'hésitez surtout pas vraiment à participer aucune honte à avoir si on se trompe bien évidemment donc on va commencer inshallah ta'ala la première des choses à faire par tout simplement, tout simplement expliquer le programme d'accord ? donc vous allez voir le programme est assez riche d'accord ? c'est vraiment une formation qui est intensive également je mets un point d'honneur sur le fait que cette session n'est pas destinée à des explications de la grammaire alors bien évidemment je vais vous expliquer certaines notions de grammaire comme par exemple la présence de certaines harakettes au niveau de certains mots mais je ne vais pas rentrer dans ce qu'on appelle en arabe et l'arabe à savoir l'analyse grammaticale je ne ferai pas du tout ça mais vraiment pas du tout ça sauf s'il y a un véritable besoin pour pouvoir éclaircir un point donné dans la dans la, comment on appelle ça dans la phrase mais sinon vraiment on est dans la production et vous allez voir que la production en langue arabe est relativement simple il suffit simplement de se dire une chose je comprends la structure de la phrase qui est en face de moi dès que j'ai compris la structure de la phrase qui est en face de moi je l'apprends par coeur et ensuite après l'avoir appris par coeur et bien je vais simplement m'aider de la fiche de vocabulaire et produire, produire, produire plus vous produisez plus ce sera simple par la suite de prendre la parole en langue arabe d'accord ? c'est aussi simple que ça très bien donc je vous explique un petit peu le programme de cette semaine donc du coup programme de la session la première des choses qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer les différents types de phrases en langue arabe et vous allez voir que ce que je vais expliquer au niveau des deux grands types de phrases en langue arabe est fondamental si vous ne maîtrisez pas convenablement les deux types de phrases en langue arabe ça va être très difficile par la suite de produire quelque chose de précis de produire quelque chose de juste parce que pour l'instant on n'est pas dans la beauté du verbe mais on va plus ce qu'elle fait très littéralement autour de la véracité des propos que nous allons tenir je cherche la justesse je ne cherche pas la beauté des phrases que je vais produire vous allez voir on va s'intéresser aujourd'hui à la jumla l'ismia d'accord ? vous allez voir que généralement malheureusement la jumla l'ismia est traduite par la phrase nominale en français on a une signification on a une compréhension de la phrase nominale qui est totalement différente de celle que nous allons retrouver en langue arabe donc on va rentrer un petit peu dans les détails et là je vais faire une petite digression au niveau de la grammaire c'est important d'expliquer un petit peu certains termes techniques en passant par la grammaire dès qu'on aura fini d'exposer la jumla l'ismia on va essayer de traiter de la question de la jumla l'fi'liya et la jumla l'fi'liya comme vous avez pu le voir c'est une phrase, une jumla c'est le terme de phrase qui va avoir un lien avec l'fi'l l'fi'l en langue arabe c'est le verbe d'accord ? l'ism c'est le nom l'fi'l c'est le verbe donc vous allez voir que le point central de la jumla l'ismia va tourner autour du ism tandis que le point central de la jumla l'fi'liya va graviter autour de la notion du fi'l d'accord ? ça c'est important ensuite on va voir tout simplement la structure de la jumla l'ismia la structure de la phrase simple pour information la jumla l'ismia est la première catégorie de phrase que nous allons utiliser en langue arabe pourquoi ? parce que c'est la plus simple elle est extrêmement simple à reproduire elle est extrêmement simple à comprendre et donc elle est très simple à produire de manière plus rapide ensuite on va s'intéresser bien évidemment à la jumla l'fi'liya qui est un peu plus complexe d'accord ? la jumla l'fi'liya n'est pas très simple pourquoi ? parce qu'il y a intégration d'un fi'l et donc l'intégration d'un verbe dans une phrase en langue arabe va nécessairement avoir des implications quant à la conjugaison et vous allez voir que la conjugaison en langue arabe elle n'est pas difficile elle n'est pas difficile pour les personnes qui étaient avec nous dans la session précédente quand on avait étudié la conjugaison intensive en langue arabe en une semaine approximativement on a fait le tour de l'ensemble des verbes en langue arabe d'accord ? on a vu les verbes saints, les verbes défectueux, les verbes ajoutés et les verbes également ce qu'on appelle le mojarrad, les verbes nus d'accord ? donc c'est relativement simple le problème c'est quoi ? c'est qu'on n'aura pas le temps au sein de cette session de s'intéresser à la conjugaison aujourd'hui on va, plutôt dans cette session, on va s'intéresser uniquement à la construction de phrases à partir de verbes clés, de verbes qui ne changeront jamais d'accord ? très bien ensuite on va essayer d'évoquer la question, alors une question relativement simple c'est la création d'une phrase simple avec le terme de inda inda en langue arabe a une signification le problème de cette signification c'est qu'en français ce terme là on l'utilise énormément sous une autre manière d'accord ? inda en langue arabe il signifie auprès, chez par contre en français c'est le verbe avoir verbe avoir on l'utilise à toutes les sauces en français d'accord ? j'ai une maison, il a une voiture elle a un appartement etc. 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 d'accord ? donc l'auxiliaire avoir est très répandu en français c'est la raison pour laquelle on va essayer d'apprendre à l'utiliser au sein de phrases relativement simples en langue arabe d'accord ? mais par contre non pas avec un verbe avec ce qu'on appelle ici un varf d'accord ? un varf, un connecteur spatio-temporel qui va avoir le rôle lors de la traduction de signifier avoir très bien, ensuite on va parler de la construction de la phrase en langue arabe pour utiliser deux termes la notion de présence et la notion d'absence vous avez tout d'abord la présence avec le terme il y a chose qu'on utilise énormément en français d'accord ? il y a ça, il y a ci, etc. et également l'absence c'est-à-dire il n'y a pas et vous allez voir qu'en langue arabe le il y a il va se créer de différentes manières vous avez des techniques relativement simples pour pouvoir créer le il y a et vous avez des techniques un peu plus complexes nous pour l'instant on va s'intéresser uniquement bien évidemment uniquement à la notion extrêmement simple qui va nous permettre de dire il y a ou il n'y a pas d'accord ? et vous allez voir quand on va parler d'absence on va rentrer un petit peu dans les détails parce qu'on va parler de l'absence générale et d'une absence absolue d'accord ? qui va avoir des implications au niveau de la phrase mais pourquoi on la voit ? pour la simple raison que elle est très facile à construire cette structure d'absence est très facile à construire c'est la raison pour laquelle on va l'évoquer incha'Allah ta'ala pendant cette session ensuite on va s'intéresser à la manière de poser des questions en langue arabe d'accord ? alors pour... non non c'est moi qui m'en occupe ça c'est avec une caméra à l'extérieur c'est pour ça pas de soucis et donc par la suite il y a poser une question simple et y répondre d'accord ? donc quand on dit poser une question simple nécessairement il y a la notion d'outil interrogatif qui va se manifester et vous allez voir qu'on va essayer de les traiter très rapidement on va essayer de les mentionner sans rentrer forcément bien évidemment dans les détails d'accord ? mais on va les mentionner et on va apprendre la manière en langue arabe dès lors qu'une question va vous être posée ben d'y répondre on vous pose une question on vous montre la création, la construction d'une question en langue arabe et ensuite on vous donne les éléments pour pouvoir y répondre de manière relativement simple incha'Allah ta'ala d'accord ? très bien ensuite on va... alors on va essayer maintenant d'agrémenter un petit peu la phrase d'accord ? on va lui donner un petit peu de substance beaucoup plus en fait de volume au niveau de la phrase et comment vous allez faire ça ? avec les indications spatio-temporelles ce qu'on appelle en français les connecteurs spatio-temporels en arabe ce qu'on appelle warf el-zaman ou warf el-makal vous allez voir que à partir de ce moment là on va constamment ajouter des éléments aux notions fondamentales qu'on a acquises là c'est fondamental à saisir à partir de ce moment là on ne va pas voir les indications spatio-temporelles à part on va les voir noms inclus directement dans une phrase qu'on a étudiée au préalable soit la jumla l-ismiya soit la jumla l-fi'liya et donc du coup pour bien saisir cette tournure ces éléments supplémentaires, facultatifs vous êtes dans l'obligation de bien gérer tout ce qu'on a vu au préalable à savoir la jumla l-ismiya, la jumla l-fi'liya avec ces différentes manifestations d'accord ? et donc ici on va rentrer un petit peu dans les détails parce que vous allez voir que la phrase au mieux d'avoir deux ou trois mots elle va commencer à en avoir cinq, six et donc s'il y a cinq, six mots il y a forcément une modification opérée sur les harakets mais ce qui est bien avec les indications spatio-temporelles c'est que la modification des harakets va toujours être la même il n'y aura absolument aucune modification à la condition de bien avoir appris la manière de réutiliser l'élément qui donne l'indication et le mot qui vient après vous allez voir c'est relativement simple par contre il faut faire attention de bien l'apprendre dès lors qu'on le verra inshallah très bien on avance par la suite on va exprimer la négation alors là l'expression en langue arabe de la négation n'est pas simple d'accord ? alors quand je dis pas simple il ne faut pas avoir peur d'accord ? mais ce qui est alors il y a une difficulté mais dans cette difficulté on va essayer de déterminer une facilité la première des choses en langue arabe c'est que pour pouvoir dire la négation vous devez saisir la temporalité c'est dans la temporalité que vous allez exprimer une négation et ce qui est bien en langue arabe c'est que par rapport en fait à la temporalité le verbe ne va jamais changer le verbe sera toujours le même mais par contre c'est un élément qui va se localiser juste avant le verbe qui va impacter sur la temporalité si vous utilisez ce verbe plus cet élément cette particule hop là vers le passé le même verbe avec une autre particule hop je reste au présent un autre verbe toujours au même temps entre guillemets ce qu'on appelle le mondari ici avec une autre particule hop là je bascule vers le futur et vous allez voir que par contre dans une phrase où il n'y a pas de verbe la négation est relativement simple à créer par contre par contre il faudra bien faire l'effort d'apprendre le vocabulaire d'accord d'apprendre le vocabulaire très bien on avance ensuite on va essayer d'intégrer un adjectif au sein d'une phrase et vous allez voir que l'intégration de l'adjectif au sein d'une phrase il ne faut pas le comprendre comme le français en français quand je dis adjectif ça a plusieurs significations en langue arabe quand je parle de l'adjectif c'est précis c'est ce qu'on appelle le na'at ou ce qu'on appelle c'est exactement la même chose et donc il y aura des règles à respecter et vous allez voir que à travers le respect de ces règles là vous allez pouvoir placer l'adjectif où est-ce que vous le souhaitez et donc regardez bien c'est logique de mettre l'adjectif non pas au début de l'étude de la phrase mais à la fin parce que par définition l'adjectif n'est pas un élément central de la phrase l'adjectif est une information complémentaire supplémentaire facultative que vous pouvez retirer elle est bien la phrase aura plus de sens la phrase sera plus précise si l'adjectif est présent par contre si on le retire la phrase va garder un sens d'accord et donc du coup vous allez pouvoir loger l'adjectif où est-ce que vous voulez en loger 1, 2, 3, 4, 5, etc par contre il faudra respecter les conditions d'accord et les conditions on va essayer de les expliciter sans rentrer dans un cours de grammaire d'accord sans rentrer dans un cours de grammaire je vous donne directement l'adjectif voilà il se trouve voilà qu'est-ce qu'il faut respecter allez bismillah vous avez une fiche de vocabulaire avec vous où j'ai mis énormément d'adjectifs d'accord et c'est à vous d'intégrer l'adjectif après un mot après un deuxième mot après un troisième mot d'accord c'est important à saisir ensuite là ça va rentrer un petit peu dans la complexité d'accord un petit peu dans la complexité pourquoi parce que dans les 2-3 premiers cours on va s'intéresser de manière générale qu'à la jumla l'ismiya phrase relativement simple à la jumla l'fi'liya de manière relativement simple mais par la suite on va essayer de se baser sur une jumla l'ismiya en y intégrant des éléments afin de modifier la signification de cette dernière d'accord pourquoi parce que je souhaite apporter des précisions donc quand je souhaite apporter des précisions des nuances et des subtilités je garde le socle de la phrase mais j'y intègre certains éléments le problème il est où c'est lorsque tu vas intégrer un élément dans la phrase généralement au début de la phrase ça va impacter les 2 mots par la suite et en impactant ces 2 mots par la suite vous allez voir que il y aura des modifications apportées sur les harakètes si vous n'apportez pas les modifications sur les harakètes on ne comprendra pas ce sera même considéré comme une grande faute de grammaire ce qui est bien par contre avec les éléments modificateurs c'est que ils sont faciles à apprendre en plus d'être faciles à apprendre ils vont toujours impacter la joomlaismia de la même manière donc en fait si vous êtes logique vous apprenez un mot modifiant vous apprenez les effets qui vont être changés et par la suite vous faites toujours la même chose c'est la raison pour laquelle vous allez avoir beaucoup d'exercices à l'oral à faire tu fais une fois cette modification là 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 10 fois par la suite c'est toujours la même chose donc c'est relativement simple d'accord très bien on avance après on va essayer de tenter d'exprimer la condition en langue arabe et l'expression de la condition en langue arabe vous allez voir que c'est pas très difficile si vous comprenez la logique d'accord c'est pas difficile à condition de sélectionner un temps précis d'accord à la condition de sélectionner un temps précis et c'est le premier pas dans les phrases complexes parce que vous allez voir que c'est lors que tu veux émettre une condition à un interlocuteur c'est que forcément tu as des choses à dire et quand tu veux dire des choses assez difficiles tu vas exprimer effectivement une condition tu vas rentrer dans les détails c'est la raison pour laquelle l'expression de la condition ce n'est pas simple mais c'est à ce moment là ce sera facilement réalisable si vous faites correctement les exercices d'accord très bien donc voilà approximativement le programme approximativement le programme en espérant avoir le temps de le finir inchallah avant la fin de la session si on le finit il y a beaucoup d'autres éléments que je voudrais rajouter mais malheureusement que je n'ai pas encore écrit parce que je ne voulais pas trop trop charger la production parmi les éléments que j'ai envie de rajouter il y a certaines techniques certains subterfuges à vous donner pour pouvoir rajouter pour pouvoir vous faciliter l'accès à des mots que vous ne connaissez pas d'accord donc on va voir ça beaucoup avec les adjectifs donner un adjectif et son contraire d'accord parmi également les éléments qu'on pourrait voir ici il y a l'expression de l'exception par contre l'exception en langue arabe est relativement difficile elle est relativement difficile parce qu'on va toujours regarder quels sont les éléments présentés dans la phrase et quels sont les éléments qui sont absents et en fonction de la présence ou de l'absence de certains éléments ce qu'on appelle l'élément qui va être accepté il va être impacté grammaticalement d'accord il va être impacté grammaticalement alors si on a le temps on le voit si on n'a pas le temps malheureusement on n'aura pas le temps de le voir d'accord mais je pense qu'au niveau du comment dirais-je au niveau du programme ça va être relativement intéressant d'accord très bien donc là on va essayer de vous présenter la fiche de vocabulaire que je vous ai envoyé alors les personnes peut-être qui ne l'ont pas encore téléchargé d'accord vous avez reçu un mail vous avez reçu un mail normalement n'hésitez pas à regarder dans les spams d'accord qui vous indique un lien pour pouvoir télécharger la fiche de vocabulaire donc moi vraiment je vous invite à le faire tout de suite et pour les personnes comme j'ai dit qui regardent en différé le lien est présent directement le lien sera présent directement dans le descriptif de la vidéo d'accord donc la fiche de vocabulaire elle est présente cette manière là vous avez approximativement 5-7 feuilles bien évidemment n'ayez pas peur on ne va pas vous demander de les apprendre par cœur vraiment ce n'est pas ça l'objectif d'accord l'objectif va être simplement en fait de vous aider de ces mots là pour pouvoir produire dès lors que je vais vous demander de produire d'accord et comme j'ai dit la dernière fois alors peut-être quelqu'un qui a une question Mounia peut-être tu as une question oui comme Salam Mounia juste pour s'arrêter sur le cours si c'est possible d'éteindre les micros parce que de temps en temps il y a beaucoup de fois mais c'est un petit peu ouais effectivement alors ça alors ouais c'est moi pas de souci donc je vais le faire je vais couper tous les micros voilà comme ça c'est faire d'accord donc du coup regardez qu'est-ce qu'on va faire d'accord donc je vous invite pour les personnes à vraiment qui ne l'ont pas encore téléchargé faites-le c'est extrêmement important donc vous allez avoir en fait le vocabulaire vous avez en face de vous plusieurs tableaux vous avez le premier tableau qui va s'intéresser uniquement à des noms communs d'accord j'ai appelé ça Jadwal al-mufaradat al-asma al-asma c'est le pluriel de ism dans lequel vous avez approximativement plus d'une cinquantaine de mots d'accord plus d'une cinquantaine de mots même voire beaucoup plus beaucoup plus qu'une cinquantaine de mots je vais expliquer comment j'ai présenté le tableau en fait vous avez un deuxième tableau avec ce qu'on appelle Jadwal al-afa'al d'accord donc là ça va être les différents verbes que vous allez devoir utiliser pour pouvoir produire il y a pratiquement une trentaine voire une soixante-dix verbes d'accord bien évidemment on ne va pas demander de tout utiliser bien évidemment ensuite vous allez trouver la troisième catégorie ça va être tout ce qui est en relation avec les adjectifs alors les adjectifs vous pouvez les utiliser en tant que non commun sans aucun problème mais vous pouvez également les utiliser au moment je vais vous demander tenez essayez d'avoir des phrases un peu plus conséquentes des phrases un peu plus lourdes des phrases un peu plus longues et larges d'accord et donc vous allez constamment les utiliser vous allez voir qu'ils sont alors le tableau je vais l'expliquer par la suite mais il est réalisé de sorte à avoir le nom de l'adjectif et son contraire d'accord par exemple ici je vois maujoud pour présent raib juste à côté pour absent d'accord donc je vais expliquer le tableau par la suite et enfin vous allez trouver par la suite incha'Allah un autre tableau c'est trois choses alors c'est ce qu'on appelle mais je rentre pas dans les détails je suis désolé d'accord il y a ce qu'on appelle en gros ça fait référence à l'ensemble des prépositions et des connecteurs spatio-temporels en d'autres termes ça va être le tableau qui va vous permettre de créer des phrases un peu plus longues et un peu plus précises et principalement quand on va donner des indications soit au niveau du nombre de personnes soit au niveau des détails spatiales donc les endroits d'accord et également au niveau de le temps où cela se réalise d'accord alors tac tac voilà tout le monde rentre très bien d'accord donc on va pas le lire dans sa totalité bien évidemment ce serait trop long d'accord ce serait vraiment trop trop long mais je vais seulement expliquer comment comprendre le tableau donc si on prend le début d'accord vous avez tout d'abord fiche vocabulaire session production orale et vous avez les différents noms en langue arabe là vous allez pouvoir me poser une question oui Mounir mais comment on fait pour pouvoir comprendre savoir si le mot est au masculin ou le mot est au féminin parce que vous allez voir c'est extrêmement important et c'est exactement comme le français le mot dès lors qu'il va être intégré dans une phrase le genre du mot va impacter toute la phrase c'est à dire qu'il va impacter les informations qui vont être liées au mot il va impacter les adjectifs mais il va également impacter la conjugaison du verbe vous savez qu'en arabe on fait la distinction entre le masculin et le féminin à la troisième personne et à la deuxième personne chose qu'on ne fait pas en français en français on fait la distinction entre le masculin et le féminin uniquement à la troisième personne avec la deuxième personne quand je dis tu quand je parle à un homme ou une femme la conjugaison sera la même tu manges une pomme je ne sais pas si je parle à un homme ou une femme par contre en arabe on fait la distinction et donc du coup connaître le genre du mot en langue arabe aura un bénéfice pour pouvoir réaliser de bonnes phrases vous mettez un adjectif vous ne l'accordez pas au niveau du genre c'est catastrophique d'accord vous dites la maison grand ou vous dites le belle voiture ah ça va être problématique de se faire comprendre ici d'accord c'est une très très grosse faute en langue arabe d'ailleurs comme en langue française d'accord donc comment on va faire pour pouvoir déterminer le genre des mots c'est relativement simple je prends mon tableau d'accord je prends ma fiche de vocabulaire et je me pose la question suivante principalement initialement en langue arabe le mot est masculin ou bien il est féminin la première question à se poser moi je vous donne une indication je vous donne une information c'est que initialement le mot en langue arabe est masculin d'accord donc quand vous avez un doute sur un mot dites vous que il est au masculin par contre bien évidemment vous avez des mots féminins en langue arabe et par contre pour pouvoir prouver que le mot est féminin en langue arabe il faut un élément supplémentaire et l'élément supplémentaire alors je vous invite à le noter parce que c'est important pour pouvoir utiliser ça par la suite c'est relativement simple vous avez des signes d'accord bien évidemment je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des signes ce serait vraiment trop long le premier signe et le signe je dirais même le plus logique c'est la signification du mot si le mot en lui-même renvoie un féminin il sera intrinsèquement féminin je vous donne un exemple vous prenez le terme de um um signifie la mère la mère c'est-à-dire par opposition au père ça renvoie à une femme ça renvoie nécessairement à une femme donc ici je vois le terme de um directement je sais que c'est un féminin je vois le terme de bint bint c'est une fille obligatoirement c'est du féminin je vois le terme également alors là c'est plus des spécificités féminines d'accord j'ai trouvé le terme de enceinte enceinte c'est une spécificité féminine donc puisque c'est une spécificité féminine j'aurais pas besoin de me poser la question est-ce qu'il y en a besoin d'un signe extérieur pour pouvoir dire la féminité du mot non parce qu'intrinsèquement c'est féminin d'accord donc premier élément ça va être le suivant le deuxième élément c'est détecter le tamarbuta je pense que vous connaissez maintenant toutes et tous le tamarbuta d'accord par opposition au tamarbuta le tamarbuta est en aucun cas un signe du féminin pour les isms il sera entre guillemets un signe du féminin pour le verbe mais en aucun cas pour le ism donc le tamarbuta le t qui est fermé d'accord avec les deux points par dessus que vous connaissez tous si je trouve un ism en langue arabe qui porte un tamarbuta partez du principe que dans 99,9% des cas c'est un féminin d'accord c'est un féminin c'est logique pourquoi parce qu'il va prendre la place du E en français en français vous voulez mettre un mot féminin vous rajoutez un E et bien en arabe c'est exactement la même chose je vais vous donner un exemple un exemple tout simple d'accord à l'époque quand vous prenez la révélation coranique le terme de Zawj Zawj c'est un époux et c'est également une épouse c'est à dire qu'il faisait ce mot prenait la place du masculin et du féminin parce que dans le couple dans la mentalité arabe on ne fait pas la distinction entre l'homme et la femme je ne vous parle pas au niveau des droits et des devoirs je ne vous parle pas au niveau juridique je vous parle au niveau en fait philosophique un couple ce n'est plus littéralement un homme à part et une femme à part c'est quelque chose de nouveau d'accord qui se crée donc en gros ce sont deux mêmes personnes qui vont se rassembler pour pouvoir créer quelque chose de nouveau très bien donc initialement le terme de Zawj on l'utilisait pour l'homme et on l'utilisait pour la femme et c'est comme ça qu'il est venu dans le texte coranique d'accord quand Dieu parle de l'épouse de Adem ils l'appellent Zawjoun d'accord en parlant de Eve donc de Hawa par contre le problème c'est quoi c'est que par la suite les Fouqaha donc les juristes ont eu besoin de différencier l'homme et la femme et principalement au niveau des droits du mari et des devoirs et des droits de l'épouse et des devoirs donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris un Tamar Bota et ils l'ont rajouté tout simplement au terme de Zawj ça a fait le terme de Zawjatoun pourquoi ? pour différencier l'homme et la femme et aujourd'hui c'est devenu monnaie courante de trouver Zawjatoun et vous faites comme ça constamment sur les adjectifs vous prenez le Tamar Bota vous le rajoutez sur le Ism ça nous donne le féminin Kabir Kabiratoun Sarir Sariratoun Jamil Jamilatoun Baid Baidatoun donc la présence d'un Tamar Bota fait nécessairement référence à un féminin d'accord ? ça c'est relativement simple relativement simple en en langara donc voilà comment on fait voilà comment on fait pour information pour déterminer le masculin et le féminin également dans le tableau vous pouvez remarquer que j'ai mis aucun pluriel pourquoi ? parce que malheureusement le pluriel s'étudie en grammaire il y aura des impacts dès lors qu'on passe au pluriel parce qu'en arabe on fait la distinction entre le pluriel masculin entre le pluriel féminin mais également on fait une distinction entre un pluriel qui va être doué de raison et un pluriel qui va être dénué de raison et donc si j'avais mis ça au sein du tableau ça aurait été très difficile par la suite de démêler quel est le pluriel qui convient pour ici et quelles seront les répercussions dans la phrase c'est la raison pour laquelle vous avez je pense compris cela que l'ensemble des phrases qu'on va réaliser ce seront des phrases qui seront constamment au singulier ce ne seront pas des phrases qui seront ni au duel le motanna ni au pluriel pour l'instant on se base sur la structure sur la construction des phrases avec uniquement le singulier chose qui n'est pas très difficile par contre de temps à autre vous allez être confronté en fait à des mots qui se cachent d'accord à des mots qui se cachent à des mots qui sont féminins mais qui ne vont pas porter le signe du féminin d'accord et ça c'est problématique alors faites attention quand ça renvoie à un féminin à un prénom féminin Mariam Zeynab il n'y a aucun signe du féminin ici dans Mariam il n'y a aucun signe du féminin également ici dans Zeynab puisqu'elle renvoie à un féminin c'est un féminin et vous allez trouver également l'inverse un mot qui va porter un Tamar Bota mais qui va être masculin c'est ce qu'on appelle en arabe d'accord et donc là on les considère comme des masculins par exemple le terme de Hamzatou le prénom Hamza ou le prénom également de Oussamatou avec un Tamar Bota ou le prénom de Oubaydatou Palhatou etc ce sont des mots des prénoms qui vont terminer par un Tamar Bota mais par contre ça renvoie à des masculins donc on les considère comme des masculins la catégorie la plus difficile ça va être ce qu'on appelle Al-Mu'annath El-Majazi Al-Mu'annath El-Majazi le Majez en arabe c'est la métaphore donc Al-Mu'annath El-Majazi c'est le féminin métaphorique en d'autres termes c'est un féminin qui est sous la structure d'un masculin mais que les arabes ont prononcé au féminin comme le terme par exemple de Shamsun Shams rien qui prouve que c'est un féminin par contre les arabes l'ont prononcé au féminin donc on dit Egalement parmi les termes que j'ai mis il y a Harbon d'accord Harbon c'est la guerre Harbon c'est un féminin d'accord Harbon c'est un féminin Shamsun c'est un féminin Darun également pour parler de de la maison c'est un féminin donc ça il faut le savoir d'accord mais c'est relativement rare d'accord donc n'oubliez pas tous ces présupposés pour pouvoir comprendre le genre du mot avant de passer avant de passer à la création de la phrase d'accord ça je pense que on en a fini très bien ensuite on va basculer alors peut-être des questions sur tout ce que je viens de dire ou pour l'instant tout est clair sur le vocabulaire au niveau des noms ça va pour tout le monde ? non non très bien Allah il verbe fikum très bien maintenant vous avez un deuxième tableau un tableau beaucoup plus long et un peu plus complexe quand on le regarde on a un petit peu peur d'accord quand on voit les verbes en langue arabe on se dit mais pourquoi il y a un verbe après il y a un slash après il y a un autre verbe ça il faut le comprendre d'accord mais je vais l'expliquer ne vous inquiétez pas en langue arabe il y a une notion fondamentale à saisir c'est que l'infinitif n'existe pas voilà je l'ai dit et maintenant il faut le garder en tête d'accord l'infinitif en arabe n'existe pas donc en gros vous ne pouvez pas trouver le verbe manger boire dormir s'asseoir lire traverser ça n'existe pas le verbe comme ça sur le modèle de l'infinitif n'existe pas en langue arabe et par contre vous pouvez le donner le verbe et bien évidemment vous pouvez donner le verbe et donc les arabes comment ont-ils décidé de donner le verbe et bien ils se sont dit on va donner la forme conjuguée d'accord la forme conjuguée du verbe la plus pure possible et quand je dis la plus pure possible c'est à dire une manière dont le verbe va être conjugué auquel rien n'a été rajouté et rien n'a été retiré en d'autres termes vous allez retrouver que la structure trilitaire de base du verbe parce que vous savez et je pense que ça vous l'avez entendu plusieurs fois en langue arabe tout fonctionne selon le système de la dérivation ce qu'on appelle en arabe c'est à dire que pour pouvoir comprendre un terme en langue arabe vous devez revenir à sa structure trilitaire c'est à dire que la base dans le mot en langue arabe c'est l'ishtiqaq c'est la dérivation et rares sont les mots en langue arabe qui n'ont pas de structure trilitaire d'accord constamment donc en fait pour comprendre le sens il faut revenir à la signification de la structure trilitaire l'additionner à la compréhension de ce qu'on appelle le wesn le shem la structure morphologique d'accord pour pouvoir comprendre la signification du terme chose qu'on ne fera pas pour l'instant c'est un petit peu difficile d'accord et pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce qu'en fait lorsqu'on dit le verbe en langue arabe on va toujours vous le donner au passé et au présent toujours on fera comme ça on vous donne le passé et on vous donne le présent le passé ce qu'on appelle el maudi en langue arabe est la manière la plus simple de conjuguer pourquoi ? parce qu'il y a seulement un suffixe qui s'y rajoute il n'y a pas de préfixe il n'y a qu'un suffixe et le fi'al est mabini c'est à dire qu'il est invariable il ne changera jamais il restera toujours tel qu'il est d'accord donc en fait on va prendre le passé et on va regarder dans le passé quel élément le plus pur quelle est la manière d'être conjugué avec le pronom où il n'y a aucun rajout et bien on s'est rendu compte que c'est avec le bamir donc le pronom roua roua c'est il quand je prends n'importe quel verbe en langue arabe conjugué avec roua il n'y a que la structure du verbe il n'y a aucun ajout lié à la conjugaison d'accord et donc on prend constamment ce verbe là avec cette personne là avec roua d'accord et également au mudari' au mudari' c'est le présent entre guillemets on fera la même chose on va pas le ramener avec ana avec enta avec hiya pourquoi ? parce que constamment il y aura des modifications donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va le ramener avec la structure la plus pure entre guillemets ce sera avec roua c'est la raison pour laquelle regardez en face de vous vous avez le premier verbe accepter donc vous avez qabila d'accord qabila trois lettres c'est la structure de base du verbe en langue arabe ici du coup il n'y a pas écrit accepter er il y a écrit il a accepté d'accord c'est une forme conjuguée pourquoi ? parce qu'en affectif n'existe pas slash yakbalu slash yakbalu et donc on commence par le passé et ensuite on donne le présent donc yakbalu c'est il accepte littéralement ce que je vois en face de moi qabila il a accepté yakbalu il accepte d'accord et pour se mettre d'accord dès maintenant alors malheureusement d'accord parce que c'est beaucoup plus simple comme ça on n'est pas dans une session de vocabulaire on va faire toutes les phrases pour l'instant d'accord après ça dépend si vous êtes motivé ou pas mais pour l'instant on fait toutes les phrases au masculin d'accord pourquoi ? pour la simple raison que si on bascule les phrases au féminin il y aura des modifications à opérer sur tous les verbes que je vous ai donné et si on réalise en fait des modifications sur tous les verbes ça va être compliqué d'accord donc le meilleur pour l'instant c'est qu'on mette toutes les phrases au masculin par contre si vous avez un sujet entre guillemets par la suite dans les noms qui sera au féminin je vais vous donner l'astuce mais très rapidement pour pouvoir basculer faire basculer la phrase au féminin d'accord ? ça c'est important à saisir donc voilà pour les verbes donc vous voyez les verbes il y en a beaucoup et les verbes généralement alors oui quasi tous ils sont rangés sous une parlance d'alphabétique d'accord ? en se basant sur le français comme ça c'est beaucoup plus simple si vous voulez trouver un verbe et si vous avez un doute également sur la signification du verbe posez-moi la question d'accord ? parce que des fois on ne peut pas comprendre on va se dire mais ça ce verbe par exemple ici le verbe finir finir il a deux significations en français le cours se finit et j'ai fini mon cours ça dépend à qui tu l'attribues donc ici comment on va le comprendre d'accord ? donc n'hésitez pas à me poser des questions et pour ne pas se tromper une chose d'autorale très bien ensuite vous avez les adjectifs alors les adjectifs ils ne sont pas du tout rangés selon un ordre alphabétique ils vont constamment être rangés selon la notion et son opposé la notion et son opposé en commençant par les notions les plus simples je ne rentre pas dans l'abstrait d'accord ? vous avez bien évidemment des adjectifs qui relèvent de l'abstrait nous on reste véritablement dans le concret dans le palpable d'accord ? donc vous avez tout d'abord des choses extrêmement simples kabir sarir petit et grand qarib baid proche et loin etc sakhin baid froid et chaud etc et c'est toujours voilà rangé de cette manière là d'accord ? donc n'hésitez pas à utiliser ces mots là et pour pouvoir faire de belles phrases en langue arabe et également barakallahu fikum essayez de varier c'est important de varier d'accord ? par exemple moi en toute honnêteté kabir sarir j'ai utilisé mais ne les utilisez pas d'accord ? kabir sarir tout le monde les connaît essayez quelque chose que vous ne connaissez pas d'accord ? pour tenter de créer des phrases complexes des phrases qui vont avoir un effet sur votre compréhension d'un langue arabe par la suite d'accord ? si on utilise constamment des mots qu'on connaît ça va être difficile après d'emmagasiner du nouveau vocabulaire d'accord ? et également alors une chose que j'oublie de dire dans le dans le dans le dans le tableau pour l'asmeh regardez bien j'ai jamais mis les harakats à la fin j'écris rajul imra'a walid walad kitab bayt kursi jidar tilmiz kalam harb salam pourquoi ? parce que ça va constamment changer et là vous devez me faire confiance à 100% mais vraiment je dis à 100% sur les harakats que j'impose ici on n'étudie pas la signification des harakats pourquoi munir une bama et une fatha parce que c'est comme ça d'accord ? aujourd'hui vous ne devez pas comprendre les raisons grammaticales de la sélection des harakats vous devez comprendre pourquoi et comment les arabes ont parlé plutôt même pas pourquoi comment excusez-moi d'accord ? et comment ils ont parlé en reproduisant ces schématiques là vous reproduisez vous ne faites que ça d'accord ? et les explications viendront beaucoup plus tard incha'Allah très bien et enfin je termine avec le dernier tableau d'accord ? alors là il faut y aller au fur et à mesure parce qu'il est un peu plus complexe là j'ai mélangé différentes notions parce que ça a été difficile de faire un tableau pour chaque préposition pour chaque connecteur logique pour chaque conjonction de coordination etc donc je me suis limité véritablement à tout mettre dans le même sac mais faire une distinction entre le début et la fin d'accord ? j'ai pas séparé les chourofs et les dharfs et les dharfs je vous l'explique très rapidement c'est les prépositions des mots invariables avec très peu de lettres qui vont toujours avoir un effet sur le mot c'est de le rendre majurur qu'est-ce que ça veut dire majurur pour l'instant ? c'est-à-dire que le mot d'après va porter une kasra d'accord ? mais à cela j'ai intégré ce qu'on appelle il y en a beaucoup en arabe c'est tous les compléments circonstanciels de temps ou de lieu les indicateurs ils sont également petits mais ils ne sont pas invariables faites attention comparer à et qui vont donner l'indication soit sur le temps soit sur le lieu pourquoi je les ai mis dans le même sac ? pour la simple raison qu'ils vont exactement avoir le même effet sur le mot d'après c'est ça qui est bien d'accord ? donc vous allez les prendre sans jamais changer les harakètes là vous allez voir que j'ai mis les harakètes j'ai écrit toujours j'ai mis les harakètes et quand je mets une harakètes sur la fin du mot vous ne devez pas la changer parce que si vous changez la harakètes vous faites perdre le sens de la phrase mais vraiment vous faites perdre le sens de la phrase et je n'abuse pas en disant ça vous mettez une bamba à la place de la fatha le sens est chaotique des fois je vous promets que des fois le sens est chaotique d'accord ? donc ça ça va être relativement simple à utiliser d'accord ? par contre à la fin à partir de le wa et le thumma ça va être des connecteurs des conjonctions de coordination donc en gros ici ces lettres là le wa le thumma le lakin le bel le hatta le la et le am ce sont des qui ne vont pas avoir d'implication d'effet sur le mot qui vient juste après en d'autres termes je vais vous donner la technique pour savoir quelle est la harakètes à mettre sur le mot qui vient après cette particule là je vous le dis tout de suite je spoil un petit peu c'est mettre les mêmes harakètes que le mot précédent d'accord ? gardez ça en tête je mets les mêmes harakètes du mot précédent d'accord ? et dès que j'ai fait ça j'ai fini mon tableau d'accord ? donc en espérant que tout soit clair pour l'utilisation du vocabulaire si vous avez la possibilité de les imprimer franchement ce serait vraiment top les imprimer de les avoir en face de soi d'accord ? et si vous n'avez pas la possibilité sans aucun problème mais vous les gardez à disposition à côté de vous enregistrez-le ce tableau pour ne pas perdre le mail et ensuite dans une certaine gêne pour pouvoir le récupérer enregistrez-le et utilisez le convenablement très bien donc d'accord ? donc comme j'ai dit pour les personnes qui suivent en différé le lien du téléchargement se trouve directement se trouvera inshallah directement dans la description de la vidéo très bien est-ce que vous avez une question avant qu'on débute avec la joumla l'ismia la structure et la construction de cette phrase-là pour l'instant personne n'est perdu ? non c'est clair ? Allah il veut l'explic n'hésitez pas si vous avez des questions il n'y a pas de choum à avoir vraiment il n'y a pas de choum à avoir il faut poser les questions d'accord ? c'est parfait Allah il bereq Françoise excusez-moi j'ai juste une question à poser par rapport à l'enregistrement de ta session ce sera disponible dès demain matin ou pas ? inshallah ou ta'ala ouais normalement normalement dès demain ce sera disponible inshallah normalement très bien voilà avec grand plaisir inshallah donc maintenant on va étudier la jumla l'ismi vous allez voir qu'on va y aller doucement on va y aller doucement mais il faut créer énormément 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 de phrases en langue arabe pour pouvoir parler convenablement en langue arabe je vous promets que c'est comme ça et pour information ça c'est une notion qui est peut-être un petit peu mal comprise quand on dit un arabe à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam ou également à travers l'âge d'or de l'islam au moment de l'âge d'or de l'islam au moment de l'expansion en fait on va dire du califat musulman l'arabe c'est pas quelqu'un qui a des origines arabes l'arabe c'est celui qui maîtrise la langue arabe et pour information et ça c'est plus politique qu'autre chose d'accord c'est qu'à l'époque des homéyades vous savez que il y a eu le khilaf à la mort du prophète alayhi salatu wa salam vous avez eu quatre califes d'accord Abou Bakr Omar, Othman et Ali par la suite Ali a été assassiné d'accord c'est un petit peu compliqué on va pas rentrer dans les détails historiques mais ensuite al-Hassan a pris le pouvoir qu'il a légué directement à Muawiyah et à partir de Muawiyah l'identité du pouvoir a changé on est passé de khilaf de califat à al-mulq littéralement un royaume où la transmission du pouvoir s'est faite de manière héréditaire et donc ça a mis en place ce qu'on appelle le l'Empire l'état des Omeyades très bien et pendant en fait l'état des Omeyades et également un petit peu un peu moins pendant l'état des Abbasides d'accord vous avez eu en fait une certaine un certain racisme d'accord en fait les personnes qui non pas qui ne maîtrisaient pas l'arabe mais qui n'étaient pas de lignée arabe qui n'étaient pas de sang arabe et donc si vous n'aviez pas une place importante liée à vos tribus dans une certaine arabité et bien on vous donnait absolument aucun pouvoir politique et donc les personnes qui voulaient avoir un impact qui voulaient avoir effectivement une place au sein de la société et bien allaient se mettre et qui n'étaient pas arabes allaient se plonger dans le savoir et c'est dans le savoir qu'ils retrouvaient une certaine reconnaissance pour information et garder là en tête les plus grandes personnes qui ont travaillé la langue arabe qui ont produit et qui ont été au summum du savoir ne sont pas des arabes d'accord ce sont des personnes qui n'étaient pas arabes et qui ont appris l'arabe et qui ont maîtrisé l'arabe Al-Bukhari n'était pas arabe d'accord Sibawaï n'était pas arabe également d'accord donc ça il faut le garder donc en arabe c'est qui est l'arabe c'est celui qui maîtrise la langue arabe donc dès lors que vous parlez la langue arabe on vous appellera un arabe dès lors que vous ne maîtrisez pas la langue arabe on vous appellera un a'jami d'accord ou un a'jami littéralement c'est tout ce qui n'est pas arabe d'accord donc faites attention à cela faites attention à cela et donc pour parler convenablement la langue arabe on va débuter avec la jumla l'ismia qui est relativement mais vraiment très très simple à comprendre et à créer vous avez vous allez avoir besoin d'apprendre cette structure là et cette structure là barakallah au fait qu'on va prendre un certain temps pour pouvoir l'expliquer d'accord et ensuite dès que vous avez compris l'explication il suffira simplement par la suite de reproduire ce que je viens de dire d'accord quitte même à oublier les termes techniques il n'y a absolument aucun problème je sais simplement que la jumla l'ismia va commencer par ce qu'on appelle un moubtada le moubtada va avoir ces caractéristiques là dès que j'ai fini le moubtada je vais basculer vers le khabar le khabar aura ces caractéristiques là khlas et j'en fais 20 30, 50, 60 avec les mots qui sont en face de moi et j'aurai parlé convenablement la langue arabe aussi simple que ça donc je rentre dans les détails un petit peu de technique avant d'expliquer la signification plutôt avant de vous laisser un moment pour pouvoir produire des des jumla l'ismia donc d'abord j'utilise j'explique les termes techniques donc vous avez le jumla le jumla en langue arabe c'est une phrase regardez bien ici vous devez analyser le jumla c'est masculin ou c'est féminin ah je pars du principe que dans la langue arabe tout est au masculin oui mounir c'est vrai mais ici tu as un tamarbota ah c'est vrai j'ai un tamarbota donc c'est un mot féminin aussi simple que ça donc le jumla est au féminin donc du coup quand je vais intégrer le terme de jumla dans la phrase tout ce qui va graviter autour du terme de jumla il sera féminin pourquoi ? parce qu'il y a un tamarbota d'accord ? aussi simple que ça donc le jumla en langue arabe c'est une phrase el ismiya el ismiya ça vient en arabe du terme de l'ism el ism c'est le nom en gros c'est tout élément toute parole qui a une signification et qui n'a aucune indication temporelle c'est ça un ism en langue arabe d'accord ? très bien je le mets également au féminin parce que le ismiya est au féminin d'accord ? donc el ismiya c'est quoi ? c'est une phrase qui va avoir un lien avec le temps avec le nom et qu'est-ce que précisément est la jumla ismiya ? la jumla l'ismiya il y a le jumla tout l'atitab d'aub l'ism c'est une phrase qui va commencer par un ism en d'autres termes elle ne va pas commencer par un verbe elle va commencer par un fiya d'accord ? et faites attention la jumla l'ismiya est une jumla qui va commencer par un ism mais on peut y retrouver à l'intérieur un fiya faites attention à cela d'accord ? c'est important à saisir d'accord ? le seul truc qu'il faut savoir c'est qu'au début ce sera obligatoirement un ism d'accord ? et après je peux retrouver un fiya mais nous ce qui vous intéresse c'est le début très bien la jumla l'ismiya il n'y a que deux mots un mouptada et un khabar mouptada khabar très bien étymologiquement mouptada ça vient de la racine bada'a bada'a ça vient de ça signifie débuter très bien el mouptada et là sans rentrer dans les détails techniques parce que vous allez voir que ce n'est pas totalement vrai des fois mais généralement mouptada c'est le premier mot qui va être mentionné dans la phrase et qui va être l'élément le plus important auquel je vais accorder auquel je vais lier certaines informations extrêmement important ce que je dis el mouptada on appelle également en grammaire el mousnad ilay d'accord c'est à dire c'est un mot entre guillemets c'est le sujet auquel on va lui attribuer une information el khabar signifie une information d'accord vous prenez un mot vous lui attribuez une information vous prenez un mot par exemple le stylo la chaise les écouteurs les lunettes la caméra le téléphone il y a tous ces mots là qui sont extrêmement importants vous allez y accoler une information cette caméra est petite ses lunettes sont grandes ce livre est lointain ce stylo est pas très beau etc constamment qu'est-ce que j'ai fait j'y ai accolé une information cette information elle s'appelle el khabar et regardez bien l'information elle ne réside que dans un mot le mouptada pour l'instant il ne réside que dans un mot et pour pouvoir dire que cette information va être accolée à ce mot là il suffit pas simplement de le mettre juste après il faut respecter les deux éléments que j'ai mis en face de vous et les deux éléments que j'ai mis en face de vous sont fondamentaux le premier des éléments à garder en tête c'est que le mot mouptada entre guillemets celui qui fait l'action dans la phrase mais c'est mieux de le comprendre à travers la langue arabe d'accord c'est le premier mot au sein de la jumla l'ismia il doit être un ism ma'rifa qu'est-ce que ça veut dire un ism ma'rifa c'est un nom défini qu'est-ce que signifie un nom défini c'est un nom dès lors que je le dis je sais de qui je parle ou je sais de quoi je parle contrairement au nakira qui est un nom mais qui relève de la généralité d'accord en d'autres termes le ism ma'rifa je n'ai pas fait un cours de grammaire ism ma'rifa c'est un mot qui va soit débuter par el d'accord le oula en arabe el masjid el baytu al daru el babu el qalamu el imamu el rajulu el maratu etc d'accord donc constamment il va débuter par un aliflam dès lors que je lui mets aliflam je l'ai défini arraftu hubi el d'accord je lui ai donné aliflam deuxième possibilité de ism ma'rifa c'est qu'il soit un nom propre d'accord mohammedun ibrahim baris meccatu el madina new york fatimatou zaynab kawla frédéric ahmed etc pourquoi ils sont ma'rifa parce que ce sont des noms propres comment je sais qu'en arabe c'est un nom propre parce qu'en français il s'écrit avec une majuscule aussi simple que ça là vous allez me dire oui mais mounir je comprends pas moi il y a certains mots qui sont non propres mais qui possèdent un tanwin mohammedun sa'idun karimun et ben je te dis que c'est vrai mais ici c'est pas parce qu'il va porter une tanwin qu'il ne va pas être ma'rifa c'est parce qu'il est devenu un nom propre donc le nom propre il peut avoir une tanwin sans aucun problème barakallahu fekoum sans aucun problème il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça et la troisième catégorie du ism ma'rifa vous en avez six en tout un d'accord donc nous on va se limiter simplement pour l'instant à trois c'est le damir et le damir c'est quoi c'est le pronom d'accord tout simplement c'est le pronom je tu il vous elle avec un etc donc en arabe c'est quoi vous pouvez les trouver en tant que moubtada ils sont considérés comme des isms bien évidemment considérés comme des isms parce qu'ils remplacent ces isms d'accord on les appelle même en grammaire les plus connus des connus d'accord et par la suite je vais mettre un khabar ce khabar qu'est-ce que c'est il y a trois catégories de khabar pour l'instant on ne va en étudier que deux d'accord c'est ism nakira ce qu'on appelle le khabar le moufrad moufrad ça veut dire singulier mais ici faites attention ça ne veut pas dire singulier ça veut dire qu'il va être seulement constitué d'un seul mot c'est ça en fait ce qu'on appelle le khabar moufrad d'accord le terme de ifrad en angara moufrad a plusieurs significations d'accord donc en gros c'est un mot que je vais mettre juste après le moubtada et qui va être nakira nakira je vous rappelle qu'est-ce que c'est c'est un mot qui porte un Halloween aussi simple que ça d'accord alors peut-être il y a une question de Salima je crois oui comme Salam la jumla ismiya tu as dit oui alors si j'ai mal compris la question tu m'as dit que la jumla ismiya ne peut pas commencer par un ism nakira c'est ça c'est possible alors pour l'instant en fait dans les faits c'est possible c'est possible mais pour l'instant pour la première catégorie de la jumla ismiya on dit que c'est impossible d'accord on dit que c'est impossible mais bien évidemment que par la suite c'est possible bien évidemment d'accord ça va par rapport à ça très bien Allah ibarak fiq donc on voit moubtada khabar le khabar c'est quoi c'est un ism qui serait nakira donc en gros qui porte un tanwin qui porte un tanwin d'accord aussi simple que ça aussi simple que ça barakallahu fequm on n'a pas besoin du verbe là c'est très important à saisir d'accord si je crée cette construction je mets un isma arifa par la suite je juxtapose un khabar qui est isma kira la présence du verbe et vous allez voir qu'en français on a besoin d'un verbe elle ne sera pas demandée regardez bien les exemples que je vais vous donner donc par del amfila regardez bien moubtada khabar el waladu kabirun l'akhlas el waladu kabirun deux phrases c'est une phrase magnifique en langage arab el waladu je vois que c'est le moubtada pourquoi c'est le moubtada parce qu'il est en début de phrase en plus d'être en début de phrase il est ma'rifa donc il est défini comment je sais qu'il est défini et bien il porte aliflam ah oui effectivement c'est vrai tu as raison la deuxième des choses je mets un khabar on a dit que le khabar est nakira qu'est-ce que ça veut dire nakira qui porte un tanouine qui est indéfini kabirun ah oui c'est vrai d'accord également regardez bien entre el mubtada et el khabar c'est très important et c'est exactement comme le français vous devez avoir un accord de temps un accord de temps excusez-moi un accord de genre et un accord de nombre si c'est masculin ce serait masculin si c'est féminin c'est féminin singulier singulier duel duel pluriel pluriel nous on a dit que pour l'instant on fait que du singulier d'accord mais là je pose la question el walad c'est quoi c'est féminin ou c'est masculin c'est mudakar ou c'est moannes le principe premier c'est que tout ism est mudakar sauf s'il a un signe qui prouve que c'est féminin d'accord ou si intrinsèquement il renvoie un féminin d'accord el walad c'est quoi c'est un enfant très bien c'est pas une spécificité du féminin c'est vrai il n'y a pas de tamarboto il n'y a pas d'autre signe du féminin c'est vrai donc el walad c'est masculin raison pour laquelle j'ai mis el waladu kabirun el waladu kabirun el waladu kabirun littéralement en français ça nous donne l'enfant et grand là vous allez me dire oui mais il est où le verbe être je te dis que le verbe être n'existe pas pourquoi il n'existe pas parce que tu as respecté le schéma de la journalisme ismaarifa plus ismaqira le verbe être est sous-entendu sous-entendu alors peut-être une question de Leila je crois yes non il y a il y a là je vois pas très bien je suis désolé peut-être quelqu'un qui a levé la main au alaikum salam la phrase est problématique si tu dis waladu kabirun comme ça alors en fait regardez bien regardez bien la première étape en fait de l'apprentissage de la langue c'est que tu apprends le plus facile et par la suite dès que tu as bien acquis le plus facile tu vas commencer à rentrer dans les éléments un peu plus difficiles quand tu dis waladun kabirun ici en fait tout ça entre guillemets c'est un muptada c'est un muptada mais par contre il va manquer le khabar et le khabar on va dire qu'en arabe il est mahzouf donc muqaddar il va être retiré et donc sous-entendu waladun kabirun fil madarasa qui es-tu ? ana waladun kabirun donc ici waladun kabirun soit il sera muptada soit il sera khabar mais il y a une des deux entités qui va être retirée qui va être sous-entendue d'accord donc pour l'instant le meilleur c'est de ne pas dire ça obligatoirement on se base que sur ça on en fait 30 40 50 60 et dès qu'on a fini ça on base sur des structures un peu plus difficiles mais effectivement c'est possible d'accord effectivement c'est possible quand on dit jumlah ismiya barakallahu fekoum il y a obligatoirement ces deux éléments muptada khabar muptada khabar ce sont les composantes fondamentales les composantes fondamentales de la jumlah ismiya vous ne pouvez pas trouver de jumlah ismiya sans muptada vous ne pouvez pas trouver de jumlah ismiya sans khabar il faut obligatoirement les deux d'accord c'est extrêmement important deuxième des choses avant de vous donner pas mal d'exemples regardez bien tout à l'heure je vous ai dit que je vous imposais les harakats c'est pas moi qui les décide bien évidemment c'est que c'est comme ça en langue arabe regardez dhamma 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 il n'y aura que des dhamma barakallahu fekoum il n'y aura constamment 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 que des dhamma vous ne pouvez pas mettre autre chose qu'une dhamma pour l'instant d'accord donc ce sera toujours comme ça ne dites pas grande faute grande faute énorme faute assez important d'accord très bien je vous donne deuxième phrase pareil donc on voit ici que c'est le bintu c'est le moubtada que le khabar c'est djamila on voit ici que le bintu c'est la fille djamilatun ça veut dire belle on voit ici que c'est un mot qui va débuter la phrase ensuite djamilatun c'est une qualité donc on va transmettre une information à lbint on donne une information ici vous êtes d'accord avec moi comment est la fille la fille est belle donc je transmise une information donc c'est véritablement un khabar je vois que le bint c'est féminin ah mais pourquoi monir le bint c'est féminin bah oui on revient au schéma de base le bint initialement tous les mots en langue arabe sont masculins c'est vrai très bien donc normalement le bint c'est féminin sauf si intrinsèquement il renvoie un féminin le bint ça veut dire quoi ça veut dire la fille bah la fille obligatoirement c'est féminin donc du coup le bint sera au féminin c'est la raison pour laquelle on a dit le bintu jameel atoun comment j'ai fait basculer jameel au féminin et bah je l'ai mis tout simplement aussi simple que ça et là également le verbe être est sous-entendu c'est pas la fille belle la fille belle non c'est la fille est belle la fille est belle en arabe le verbe être est sous-entendu ça va par rapport à ça tout le monde c'est assez clair quelqu'un a une question ou ça va non c'est très clair ça va allah iberkwekom très bien regardez bien toujours mtada khabar mekkatu azimatun pareil mekkatu azimatun mekkah c'est la ville de la Mecque d'accord donc c'est un ma'rifat c'est un nom propre la Mecque je l'aurais écrit avec un M majuscule azimatun ça veut dire grande gigantesque énorme importante également d'accord féminin à cause du tamarbota azimatun féminin à cause du tamarbota d'accord bamma bamma ici ma'rifat ici nakira pourquoi nakira ici à cause du tamwin pourquoi ma'rifat ici il n'y a pas de aliflam c'est vrai mais c'est un alem c'est un nom propre donc du coup ce sera ma'rifat très bien regardez également huwa ba'idun également huwa ba'idun donc huwa ba'idun mubtada khabar mubtada khabar d'accord huwa est-ce que c'est ma'rifat oui c'est ma'rifat parce que c'est un tamir le tamir on a dit que c'est ma'rifat ça remplace un nom donc forcément on sait de qui on parle d'accord ba'idun c'est un khabar nakira il est loin il est loin ici j'ai accolé une information à huwa il je lui ai dit qu'il était loin donc j'ai transmis une information par contre ici regardez bien moi j'ai dit constamment bamma 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 ici il n'y a pas de bamma pourquoi il n'y a pas de bamma parce que huwa il m'abni parce qu'il est invariable d'accord on n'a pas le droit de changer un mot variable invariable en variable sous prétexte qui doit porter un damma donc ici entre guillemets pour que ce soit beaucoup plus simple quand vous allez faire l'analyse grammaticale entre guillemets vous allez dire qu'il y a un damma ici même s'il n'y a pas de damma vous allez dire ma'alisha un damma d'accord mais on ne va pas dire damma on va dire marfua d'accord c'est le terme technique on dira qu'il est marfua entre guillemets marfua c'est même pas le vrai terme mais c'est pas grave d'accord et ba'idun on voit que c'est marifua que c'est nakira que c'est tanwin masculin masculin aussi simple que ça d'accord très bien bismillah du coup maintenant d'awrukum j'ai à dawrukum à votre tour d'accord donc chacun fait essaye de faire un petit ça vous dérange pas sans forcer bien évidemment bien évidemment d'accord mais chacun essaye de me faire une petite phrase comme ça d'accord j'me ismiya un moubtada et un khabar bismillah alors je vais m'avancer un tout petit peu d'accord comme ça je vois les noms le premier je crois que c'est Françoise t'as pas dit Françoise ouais comme ça l'un François t'as pas d'alik urdoun urdoun j'ai mis la doun urdoun ouais j'en ai dit hein elle urdoun et bah pourquoi lui on lui met elle alors ça dépend ça dépend c'est comme en français il y a des mots il y a des noms de pays des fois il y a des noms de pays des fois et des villes auxquelles tu mets à l'iflame et des fois tu mets pas d'accord donc là il faut le savoir mais c'est bien j'ai eu beaucoup de sens quoi t'as dit quoi j'ai eu beaucoup de sens je suis tombé sur celui il fallait mettre à l'iflame et heureusement il y en a comme ça mais ça va maintenant tu le sauras en tout cas mais effectivement l'urdoun j'amilatoun effectivement alors l'urdoun j'amilatoun j'amiljiddan Allah il barak fait france l'urdoun j'amilatoun Allah il barak fait j'amiljiddan qui va une autre phrase alors numéro 2 je sais pas c'est qui numéro 2 attendez ah non c'est moi excusez moi autant pour moi alors attendez ah je vois maintenant c'est il y a je crois il y oui t'as d'alb ah ah j'amiljiddan l'urdoun 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 la vitesse littéralement est l'étale d'accord est dangereuse effectivement Allah il barak fait qu'on exactement Allah il barak fait qu'il y a également qui me donne une autre phrase qui veut se lancer on a Linda tafadzali Linda on reprend ta phrase regarde bien t'as dit at-talibatou fa-dilun ha-dilatou ah ha-dilatou exactement ahsanti Allah il barak fiqu at-talibatou ha-dilatou exactement ici l'étudiante est présente donc on voit féminin féminin mu'anneth ma mu'anneth mashaAllah j'amiljiddan Allah il barak fiqu en fait on a inaya tafadhali inaya tu peux répéter naïa ce que moi j'ai pas entendu tu veux dire tu veux dire quoi ici parce que ici on va être confronté à un problème hein t'as dit quoi naïa ce que moi j'ai pas entendu la fleur est différente c'est ça le problème en fait ici en fait pour dire la fleur il faut que tu mettes un tamar bota on va dire al-zahratou al-zahratou et après tu mets moukhtalifoun avec un féminin donc comment tu dirais al-zahratou moukhtalifatoun j'amiljiddan Allah il barak fiqu enaya effectivement al-zahratou moukhtalifatoun effectivement Allah il barak fiqu j'amiljiddan alors on a nangana t'faddle assalamu wa alaykum salam t'faddle assalamu wa alaykum salam on t'écoute t'faddle nangana ahsan j'amiljiddan moukhammadoun maridoun j'amiljiddan effectivement on a isma arifat sa'alam maridoun isma kira Allah il barak fiqu j'amiljiddan nangana on a il yana tu as dit il yana ouais il yana ça va dans l'ignana effectivement j'ai bloqué sur le mot police donc du coup je voulais voir avec toi parce que je préfère prendre un mot qui va me poser problème sur la police c'est ça exactement donc est-ce que c'est achure tout ah ici achure tatou la haraka on la met constamment sur le tamar bota donc achure tatou achure tatou karibatou ah sain j'amiljiddan achure tatou karibatou achure tatou karibatou j'amiljiddan allah ibarak fiqu top allah ibarak fiqu ensuite on va avoir munya tafadda li munya ah sain j'amiljiddan j'amiljiddan allah ibarak arraïsou valimun arraïsou valimun donc le président est injuste allah ibarak fiqu assura arraïsou valimun j'amiljiddan ensuite on va avoir david wakum salam ah ah j'amiljiddan at-ta'amu la zidhun at-ta'amu la zidhun effectivement j'amiljiddan la nourriture est délicieuse la nourriture est délicieuse j'amiljiddan david allah ibarak fiqu en fait on a karim tafadda karim ah sain j'amiljiddan el khubzo salhin el khubzo salhin le pain est chaud donc vous voyez dans tout ce que vous avez dit constamment constamment il n'y a pas le verbe être donc qu'est-ce que vous faites à la maison vous prenez les différents mots et vous créez à chaque fois des phrases à chaque fois vous créez des phrases d'accord des fois vous changez le des fois vous changez le khabar mais constamment il faut les règles il faut respecter les règles que je vous ai dit au début avec un dhamma ensuite un khabar avec un dhamma et je respecte le genre et je respecte le genre alors est-ce que quelqu'un d'autre veut on a on termine par toi je crois que c'est effectivement c'est bien Alors, le mot « bebe » en français pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Tiens, porte, en français, c'est féminin, donc je vais le mettre au féminin. » Donc, je vais dire « El bebe maftouahatoun, el bebe murlaqatoun ». C'est faux. « El bebe », vous partez du principe qu'on a dit tout à l'heure. « El bebe », initialement, tout est au mot « dhaka », tout est au masculin. Est-ce qu'il y a un élément qui dit qu'intrinsèquement, c'est un féminin ? Non, la porte n'est pas genrée. Deuxième des choses, est-ce qu'il y a un élément qui te dit que, un élément extérieur qui te dit que c'est du féminin ? « Tamarbuta », « alif maksoura », « alif mamdouda », etc. Il n'y en a pas. Donc, « El bebe » est masculin. Donc, effectivement, « El bebe murlaqoun », « El bebe murlaqoun », la porte est fermée. Allah ibarik fekom. Ça va pour ça, tout le monde ? Ça vous va ? Oui, très bien. Très bien, Allah ibarik fekom. On avance maintenant. On avance. Vous voyez, il y a peut-être une question ? Tu vois ? Alors, on avance. On a vu la première catégorie de phrases. Il nous reste approximativement une quinzaine de minutes. On va essayer d'avancer sur toujours la jumla al-ismiyya, par contre, avec un deuxième type de khabar. D'accord ? Et ce deuxième type de khabar va faire en sorte qu'on ne va plus avoir deux mots au sein de la phrase, mais qu'on va en avoir trois. D'accord ? Mais c'est relativement simple. Barakallahu fekom, c'est relativement simple. Très bien. Bon, regardez bien. Toujours moubtada khabar. Ça ne changera pas. D'accord ? Le moubtada sera toujours un isma'rifa. Vous avez saisi. C'est quoi un isma'rifa ? Le isma'rifa est soit un mot qui va commencer par el. Alors, vous avez deux variantes. Soit vous dites el, soit vous dites aliflam. D'accord ? L'école de Kufa va dire aliflam. L'école de Basora va dire el. Dites ce que vous voulez, c'est la même chose. D'accord ? Ensuite, les khabar. Le khabar, ici, par contre, sera un shibhujumla. Ah, faites attention ici. Ce sera un shibhujumla. Et là, vous allez me dire, oui, mais Mounir, sérieux, je ne sais pas c'est quoi un shibhujumla. Raison pour laquelle on va expliquer c'est quoi une shibhujumla. D'accord ? Regardez bien. Shibhujumla, il y a deux choses. C'est soit harf al-jar plus ism majrur. D'accord ? C'est la première catégorie. Que ce sera un zarf plus un ism majrur. D'accord ? On va commencer par le plus simple, harf al-jar. Harf al-jar, ils sont présents dans le dernier tableau que je vous ai donné. D'accord ? Je ne les ai pas toutes mises. Parce qu'il y en a qui sont relativement difficiles et qui n'ont pas du tout nous intéressé ici. Comme ce qu'on appelle huruf al-qassam, les mots pour, les lettres pour pouvoir jurer. Ce n'est pas très important. Et également, il y en a qui sont compliqués à utiliser comme le terme par exemple de rubba. D'accord ? Il est assez difficile à utiliser. Et en plus, il a deux significations en fonction du contexte. Donc, on le met de côté. Mais le harf al-jar, c'est les premières lettres, premières prépositions, c'est-à-dire invariables qui sont dans le dernier tableau. C'est le fi pour dire dans. C'est le bi pour dire avec. Ici, comprenez avec l'utilisation. J'écris avec mon stylo. J'écris avec ma main. J'efface avec le chiffon. D'accord ? Toujours l'utilisation, pas l'accompagnement. Le min pour dire de, la provenance. Le ila pour dire à, la destination. Le li pour parler de l'appartenance, pour à. Le livre est à, Mohamed. D'accord ? Pour parler de la possession, de l'appartenance. Le kef pour dire comme. D'accord ? Et enfin, le ala, le ala, le ala pour dire sur. D'accord ? Sur. Vous avez également le an pour dire au sujet de. D'accord ? Il est un petit peu difficile. Le an est... On dit en arabe, c'est l'il-mouja ou ala, il-mouja ou waza pour dépasser quelque chose, mais c'est relativement difficile. On le traduit généralement en français par selon ou au sujet de. Et enfin, vous avez le hatta. Hatta, il a trois significations en langue arabe. Quand c'est une harf al-jar, c'est pour dire jusqu'à. Comme dans le Coran. Salamun hiya hatta matala'il fajr. D'accord ? Elle est paix. Quand ça ? Jusqu'à. Jusqu'au lever du soleil. D'accord ? Donc c'est le hatta. Allaï barak feikoum. D'accord ? Donc c'est une harf al-jar ici. Et ensuite, gardez bien ça en tête. C'est une constante. D'accord ? C'est une constante. D'accord ? Comme en physique, vous avez des constantes, etc. Et bien là, en grammaire, on va dire qu'on a une constante. C'est toujours la même chose. Dès qu'il y a un harf al-jar, vous avez juste après un isma-jurur. D'accord ? Regardez bien. Ça veut dire quoi, isma-jurur ? Pour l'instant, que pour l'instant, parce que ça peut varier, c'est quand le mot va se terminer par une kasra. Ça veut dire ça. Oui, dites-moi qui a levé la main. Nangana, dis-moi, je t'écoute. Oui, je voulais savoir maintenant les deux autres significations de hatta, si c'est nécessaire. Alors, ils sont mentionnés, il y a un deuxième hatta qui est mentionné après. Le deuxième hatta, c'est pour dire également. D'accord ? Et le troisième hatta, c'est pour dire pour. J'apprends l'arabe pour comprendre le Coran. A ta'allamu l'arabiyata hatta afhamal quran. D'accord ? C'est ça les deux autres significations de hatta. Ça va pour ça ? Quelqu'un d'autre a levé la main ? Non, très bien. D'accord ? Donc, harf al-jar, c'est ça. Shibh al-jumlah, c'est ça. D'accord ? Shibh al-jumlah, c'est la jonction entre un harf al-jar et ism al-jur. Shibh, ça veut dire presque. D'accord ? Pratiquement. Jumlah, phrase. Donc, c'est ce qui est proche de la phrase. Ce qui est pratiquement une phrase, mais qui dans les faits n'en est pas une. Parce que ne donne pas une information complète. D'accord ? Regardez bien. Fil-bayti, c'est une shibh al-jumlah. Et c'est l'une des catégories, l'une des catégories de khabar qu'on va avoir. Fi harf al-jar pour dire dans. El-bayt, c'est un isma-jurur. Qu'est-ce que ça veut dire isma-jurur ? Il porte une kassara. Donc, on aura constamment fil-bayti. On n'aura jamais fil-bayta. On n'aura jamais fil-baytu. C'est une hérésie en grammaire de dire fil-baytu. Une hérésie également pire de dire fil-bayta. D'accord ? Donc, c'est constamment fil-bayti. D'accord ? Toujours fi-el-bayti. Également, regardez bien, ila al-madrassati. Ila al-madrassati. Donc, on voit que ila est une harf al-jar. El-madrassati est un isma-jurur. Comment je sais que c'est un isma-jurur ? Parce qu'il se finit par une kassara. Aussi simple que ça. D'accord ? C'est ça une shibh al-jumlah. Très bien. La deuxième catégorie de shibh al-jumlah, c'est un varf plus un isma-jurur. Un varf, c'est tous les mots. Regardez bien. Pour l'instant, c'est facile de le déterminer comme ça. qui porte une fatha et qui te donne une indication soit sur le temps, soit sur le lieu. Voilà. En gros, elle te donne la signification de fi, c'est-à-dire dans. C'est-à-dire, ça te donne une indication temporelle, ça se réalise dans ce temps-là ou ça se réalise dans ce lieu-là. D'accord ? Regardez bien. C'est les mots qui sont dans le dernier tableau avec une fatha. Regardez bien. Khalfa, derrière. Ça donne une indication temporelle, spatiale. Amama, pour dire devant. Tahta, au-dessous. Fawqa, au-dessus. Baina, entre. Hawla, autour. Athna'a. Ici, indication temporelle. Pendant. Hawla, autour. Khilala, à travers. Qabla, ba'da, avant, après. Wasata, au centre de. Ma'a. Ici, faites attention. Le ma'a, ici, ce n'est pas l'utilisation, c'est l'accompagnement. Donc, il te donne une indication spatiale. D'accord ? Il peut également te donner une indication temporelle. D'accord ? Je vais à la mosquée avec mon père. Ma'abi, c'est une indication spatiale ici. D'accord ? I'inda, chez Oprah, etc. D'accord ? Donc, en fait, le mot ici, on va le mettre juste ici. Et le mot, juste après, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais on se limite à ça. Il sera majrour. En d'autres termes, il portera une casra. D'accord ? Il portera une casra. Regardez bien. Fawqa al-bayti. Toujours. Fawqa al-bayti. Fawqa, il porte une fatha. Fawqa al-bayti, il porte une casra. Fawqa al-bayti, il porte une casra. Fawqa al-bayti, c'est une chibou de jumlah. Également, bada al-madrassati, après l'école. Bada, c'est après. Al-madrassati, c'est l'école. Après l'école, indication spatiale. Varf, avec une fatha, madrassati, il porte une casra. Aussi simple que cela. Ça va par rapport à ça, tout le monde ? C'est assez clair ? Ça va pour tout le monde ? Parfait. Parfait ? Très bien. Maintenant, du coup, je vous donne quelques exemples avant qu'on arrive vers la fin. J'avais une petite conférence. Dis-moi. C'est ça ? Ouais, dis-moi. C'était sur les shibou de jumlah. Ouais. Tu n'es pas bien suivi la définition des shibou. Ah bah, c'est tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Ça va être un petit peu compliqué de revenir sur ça. Sur ça, on a dit que shibou de jumlah, c'est soit une harf al-jar avec un isma jurur, fi, ila, etc. et isma jurur, d'accord ? Soit c'est un harf, donc un mot qui donne une indication spatiale, une indication temporelle, avec un isma jurur après. Comme ici, fauq al-bayti, ba'd al-madrasati. C'est ça, shibou de jumlah, en gros. D'accord ? En gros, shibou de jumlah, c'est ça. Peut-être que je voudrais dire... Parce qu'on pourrait... Ça pourrait skifir aussi. Comme si le khabar ici ressemble à une phrase. Exactement, c'est ça, ouais. En fait, ici, c'est une catégorie du khabar qui n'est pas véritablement une phrase, mais qui va être entre une phrase et un mot unique. Effectivement. Effectivement, Allah, il va l'expliquer. Effectivement. C'est pour ça que ça s'appelle shibou de jumlah. Shibou de jumlah. D'accord ? Très bien. On avance. Regardez bien. Donc, du coup, moubta de khabar, d'accord ? Mais ici, le khabar, c'est une shibou de jumlah. Regardez maintenant, il n'y a plus trois mots, il n'y a plus deux mots. Il y en a trois. Le kitab, c'est le moubta d'a, c'est le khabar. Oui, mais c'est quelle catégorie de khabar ? C'est une shibou de jumlah. Pourquoi c'est une shibou de jumlah ? Parce que c'est une harfle djar, une préposition. Et ensuite, ala al-tawilati, c'est un ism qui est majrur. Qu'est-ce que ça veut dire majrur ? Qui se finit par une kasra. Donc, al-kitab, le livre, ala al-tawilati, sur la table. Le verbe être, il est sous-entendu ici. Al-kitab wa ala al-tawilati, le livre est sur la table. D'accord ? Trois mots pour faire une phrase complète. Ne cherchez pas à mettre, à tenter même de mettre le verbe être. Vous tentez, vous perdez. Surtout pas. Vous mettez toujours comme ça. D'accord ? Regardez bien. Mohamedun, c'est le Moubtada. Il est ma'rifat parce que c'est un alam, c'est un nom propre. Mina, c'est la harfle djar. D'accord ? El-maghribi, ismoun majrur. Pourquoi c'est un ism majrur ? Parce qu'il porte une kasra. Pourquoi une kasra ici ? À cause de Mina. Mohamed est du Maroc. Mohamed est du Maroc. D'accord ? Laissez-moi vous donner encore deux exemples. Toujours Moubtada Khabar. El-kitab, c'est le livre. Moubtada, d'accord ? Il porte toujours une dhamma, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nécessaire. Il est ma'rifat à cause du aliflam. Tout ça, c'est le khabar. C'est quelle catégorie de khabar ? C'est une shib ou jumlah. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un varf. D'accord ? Un indicateur spatial ou temporel. Appawilati, ismoun majrur. Pourquoi ? Parce qu'il vient après un varf. Fawqa, c'est au-dessus. Appawilati, c'est la table. Le livre est au-dessus de la table. El-kitab ou Fawqa Appawilati. El-bintou ma'al-waladi ? Dites-moi, il y a une question ? Si on veut, dans le cas d'arab, ta'rif, est-ce que Fawqa Appawilati, est-ce que khabar ou bien shib ou jumlah ? Alors, en fait, en toute honnêteté, alors, à la fois, on a dit, ici, on ne fait pas dire arabe. Mais effectivement, effectivement. Là, on va dire khabar shib ou jumlah. On va dire khabar shib ou jumlah. Et si on veut creuser même davantage, le khabar ici, il est muqadar, il est sous-entendu. D'accord ? Ici, le khabar, il est là. On ne le voit pas, en fait. Mais pour faire bref, sans entrer dans les détails, ça, c'est un khabar, et c'est la catégorie du khabar shib ou jumlah. Donc, le khabar, ce sera tout ça. D'accord ? Tout ce qui est envers le khabar. Tout ce qui est envers le khabar. D'accord ? Donc, quand on dit el-bintou ma'al-waladi, el-bintou, c'est la fille, c'est le mot ptada. Ma'al-waladi, tout ça, c'est le khabar. Parce qu'ici, ça donne une information. Vous êtes d'accord avec moi ? La fille, oui, qu'est-ce qu'elle a la fille ? Eh bien, la fille est avec l'enfant. Elle est avec l'enfant. Donc, moi, j'ai donné une information à la fille. Je lui ai juxtaposé une information. Je lui ai attribué une information. Donc, l'attribution de l'information fait en sorte que c'est un khabar. D'accord ? J'ai dit qu'elle était en présence du garçon, de l'enfant. D'accord ? Ma'al-waladi. Donc, ici, c'est un ism, c'est une varf. Al-waladi, ismun majurur. Très bien. Très bien. Il nous reste une petite dix, même pas cinq minutes, je crois. Allah a'alam. A votre tour, maintenant, du coup, de créer des phrases de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à prendre, en fait, vos fiches en face de vous. Et, bismillah, vous me créez des phrases de cette manière-là. Alors, on va commencer. Alors, je vais mettre, bismillah, comme ça. Vas-y, bismillah, Françoise. Allaï, bismillah, c'est le jardin. Wasata, al-madina, c'est l'khabar. Wasata, c'est un varf. Indication spatiale. Wasata, c'est au centre d'eux. Al-madinati, c'est la ville. Le jardin est au centre de la ville. Allah ibarak, fikh, Jamil Jiddal. T'fadal Ahmed. C'est presque la même phrase, mais non. Vas-y. Alors là, t'es parti trop vite. Tu vois, t'es parti trop vite. Allah ibarak, fikh, c'est une très belle phrase. Mais il y a une erreur. Fais attention à une erreur. Le meilleur, c'est de faire exactement comme la structure que je vous ai montrée. Attendez, je vais la laisser ici, la structure. D'accord ? Allah ibarak, fikh. En fait, c'est vrai, ta phrase est bonne, mais à la fin, maftouhatoun est fausse. C'est faux, d'accord ? Donc, reprends directement comme ça. Al-mubtada, et tu mets directement un indicateur de lieu ou de temps, et après le ism. Vas-y, l'ismillah. Jamil Jiddal, Allah ibarak, fikh, Ahmed. Jamil Jiddal, Allah ibarak, fikh. En suite, on a... T'fadal, David. Ahsan, Jamil Jiddal. Le chien est devant la maison. Machallah, Jamil Jiddal. T'fadal, Nangala. Ahsan, Jamil Jiddal. Al-haqibatou, la valise, tahta al-maktab sou le bureau. Allah ibarak, fikh, Jamil Jiddal. On a qui encore ? T'fadal, alors c'est Jibril ou Nour El-Yakil ? Je ne sais pas. C'est un des deux. C'est Nour El-Yakil. T'fadal, Nour El-Yakil. Alors, Al-waladou, fikh, Nour El-Yakil. Jamil Jiddal, Allah ibarak, fikh, Nour El-Yakil. Jamil Jiddal. Al-waladou, fikh, al-madrasati. Al-waladou, fikh, al-madrasati. L'enfant est dans l'école. Allah ibarak, fikh, Jamil Jiddal. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires ? D'autres personnes veulent se lancer ? Al-sayyaratou, khalfa al-masjid. Allah ibarak, fikh, je crois que c'est al-jih, hein. Je crois que ça y est, je connais la voix. Allah ibarak, fikh, effectivement. Al-sayyaratou, khalfa al-bayti, je crois. Al-masjid, il y a al-bayti. Al-masjid, Allah ibarak, fikh. Al-sayyaratou, khalfa al-masjidi. La voiture est derrière la mosquée. Allah ibarak, fikh. Nwara, Nwara, fikh, Nwara. Al-qalamu, fikh, al-walbati. Jamil Jiddal. Al-qalamu, fikh, al-walbati. Al-qalamu, fikh, al-walbati. Le stylo est dans la boîte. Jamil Jiddal. Fikh, Fikh. Al-Qalamu, fikh, al-walbati. Al-Qalamu, fikh, al-walbati. Al-Qalamu, fikh, al-walbati. Al-qalamu, fikh, al-walbati. Ah, ça, Jamil Jiddal. Al-mualimu amama at-tilmidi. Al-mualimu amama at-tilmidi. Donc, le professeur est devant, est devant l'élève. Très bien. Est-ce que quelqu'un a encore une phrase ? Ou tout va bien ? T'faddi, zarqa. Al-Qalamu, fikh, al-walbati. Wa al-akum salam. Al-qalamu, fikh, al-walbati. C'est bien. Allah ibarak fiq. Allah ibarak fiq. C'est bien. Al-qalamu, fikh, al-walbati. Mais t'as rajouté ici mukallaf. Mais c'est bien. Allah ibarak fiq. Littéralement, ici, le médecin est responsable, est responsable au sein de l'hôpital. Allah ibarak fiq. Jamil Jiddal, zarqa. Jamil Jiddal. Est-ce que quelqu'un a encore une phrase ? Ça va pour ça tout le monde ? Al-qamaru, fikh, samahi. Jamil Jiddal, Allah ibarak fiq. Je crois que c'est huria. Allah ibarak fiq. Al-qamaru, fikh, samahi. C'est pas huria ? Non, non, c'est parce que c'est mon cas, c'est parce que j'ai la foi en roue et c'est pour ça. Ah, afwan. Afwan, munya. Allah ibarak fiq. Donc, al-qamaru, fikh, samahi. Jamil Jiddal. La lune est dans le ciel. Allah ibarak fiq. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, incha'Allah. Là, on a eu pas mal de choses. On a eu pas mal de choses. Donc, du coup, également, ce PDF, vous savez, le lien tout à l'heure, vous avez téléchargé, en fait, les fiches de vocabulaire. Gardez ce lien précieusement, parce que de temps à autre, je mets en fait du contenu. D'accord ? Donc, vous pouvez aller directement sur ce lien et télécharger les nouveaux PDF mis à disposition, incha'Allah. Donc, du coup, incha'Allah, on se retrouve demain. Demain, on va étudier la jumla al-fi'liya. Et on va rentrer dans les détails de la jumla al-fi'liya. On va également se donner peut-être 10 minutes au début, 10-15 minutes, pour revoir certains fondamentaux de la jumla al-ismiyya, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et vous allez voir que là, par la suite, dès qu'on aura fini la jumla al-fi'liya, on va intégrer la jumla al-fi'liya au sein de la jumla al-ismiyya. Donc, on va combiner les deux. Et vous allez voir que la phrase va être relativement longue. Relativement longue. Allaïe, barik fekom. Alors, avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que tout est clair ? C'est clair. C'est clair pour tout le monde ? C'est clair. Très bien. Allaïe, barik fekom. Ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vous dis incha'Allah ou ta'ala demain. Portez-vous bien. Et salam alaikum à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501